Le 27 octobre, Alberto Fernandez est devenu président argentin avec 48% des votes. Il est du parti péroniste et il se dit libéral de gauche et libéral progressiste. Son parti a gouverné l'Argentine pendant une grosse majorité des dernières 30 années et après quelques années d'un gouvernement plus conservateur, ils reviennent aujourd'hui au pouvoir. Alberto Fernandez arrive au pouvoir à un moment qui est très difficile pour l'économie argentine puisqu'elle traverse sa pire crise depuis 2001 et son PIB avait diminué de 2,5% en 2018 et de 5,8% dans les trois premiers mois de 2019. L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix dans l'économie argentine, est également trop élevée. Elle était de 38% en septembre dernier. Le chômage a aussi augmenté, il est aujourd'hui de plus de 10% et la valeur de la monnaie argentine, le peso, a fortement diminué depuis 2018. On a également cette dette externe que l'Argentine a envers le reste du monde mais aussi la dette qu'elle a envers le FMI de plus de 57 milliards de dollars qui est très inquiétante. Les taux d'intérêt sont également beaucoup trop élevés en Argentine. Ils sont dans les environs de 70% aujourd'hui et le niveau de pauvreté a fortement augmenté. Aujourd'hui, plus de un tiers des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas la première fois que l'Argentine passe par ce genre de crise. En effet, durant les 70 dernières années, elle est passée par plusieurs récessions graves. La dernière était il y a 18 ans. Et si l'Argentine veut éviter de de nouveau faire faillite comme en 2002, elle va devoir renégocier les termes de son contrat avec le FMI et va devoir regagner la confiance des investisseurs étrangers pour pouvoir sortir l'économie argentine de cette crise. Il reste encore un dernier souci pour l'Argentine. C'est d'éviter de tomber dans un cercle vicieux d'endettement extrême tout en essayant de sortir son économie de cette récession. En effet, le gouvernement argentin a l'habitude de dépenser beaucoup plus que ses revenus. Mais cette fois-ci, il va vraiment falloir qu'il calme ses dépenses pour éviter d'engendrer d'énormes déficits et pour diminuer son déficit externe envers le reste du monde.